... ... ... Je tiens à la présence de la directrice de Périnette, Mme Neuilly, qui est avec nous ce soir, Mme Laurence Lefebvre. Merci à être là et merci à tous ceux qui nous suivent car il y a une retransmission ce soir de cette si jolie soivée dans des cinémas et dans des établissements à Pâge. Alors ce soir, je tiens aussi tout particulièrement et je pense qu'elle sera avec moi, de remercier, de saluer tous les collaborateurs de La Page qui aident et soutiennent au quotidien les 32 000 personnes qui veulent applaudir, les 32 000 personnes accompagnées à la France, France, Nuitro-Péritaine, et aussi la première, puisque, bien, La Page, en bois de loup. Vous vous battez tous, avec les mêmes valeurs depuis plus de 50 ans, des valeurs que je partage, des valeurs sont lignées. En vigilance extrême, nous accompagnerons cette démarche pour que, très vite, de façon visible, ces lieux de non-droit disparaissent et que cette société inclusive pour laquelle nous militons se construise pour une réelle citoyenneté. Pas à pas et résolue. La solidarité. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Madame la directrice du cabinet, je vous demande de nous rejoindre à cette tribune. Merci, Jean-Luc Gantia. Vous l'avez magnifiquement exprimé, M. le Président. Cette notion de société inclusive porte en elle, me semble-t-il, la promesse d'un engagement plus large et plus actif de l'ensemble de la société. Le gouvernement y accroche sa pierre. Moi, entraver le projet de vie. Merci à vous. Merci profondément. Et je vais demander d'accueillir sur scène Nils Stadernier et Fabien Ayrault pour le film magnifique de toutes nos forces. Vous pouvez les applaudir pour ceux qui n'ont pas le plus comment le milieux. Fabien Ayrault, acteur principal du film de toutes nos forces. Je m'approche. Dixième trophée à page. Moi, je suis ravi. On avait le portage politique qui est nécessaire, faire entendre les choses, les dire calmement, mais fermement. Puis la fête et de grands chanteurs, qu'ils soient chanteurs internationaux ou chanteurs de chez nous, engagés, plein de chœurs, plein d'énergie, plein de conscience citoyenne. Et c'est ça. Je crois que c'est la fête de la citoyenneté. Et on est sur le champ de la lutte contre la discrimination et tout en avant pour la diversité, pour faire de la diversité dans notre pays une richesse. Sur ces dix ans, vous avez vu quand même des évolutions, je pense. L'évolution, c'est déjà les personnes en situation de handicap systématiquement sur scène parce qu'elles sont capables de faire de belles choses. La deuxième évolution, c'est la retransmission en direct sur les territoires, ce qui me semble important parce qu'il y a la fête ici, mais montrer la fête sur les territoires. Je disais en entrée en Guadeloupe, par exemple, actuellement. Et puis la fête parce que c'est la participation de grands noms, de la chanson et qui mélange tous les types de musique, tous les types de cultures, de façon à ce que chacun soit heureux ce soir. C'est important d'être heureux. En dix ans, donc, on fait un petit bilan. Quels sont les meilleurs souvenirs sur ces dix ans ? Alors, il y a de grands souvenirs. La première année, les petites chinoises qui étaient venues de là-bas, de Pékin, qui avaient fait quelque chose d'hyper-millimétré. Et puis ce que l'on voit là aujourd'hui, moi je crois que les dernières images, c'est Yannick Noa, même avant la cérémonie où ici, dans cette salle, il chantait déjà avec les personnes en situation de handicap. C'est le cœur, c'est l'énergie, c'est le partage. C'est un beau cadeau, un très très beau cadeau. On se projette à dix ans plus tard ? On va dire que dans un an, tout sera réglé. Donc on fera une grande fête dans un an pour dire chapeau, on a réussi. Là, je galège un peu, je pense qu'on a pour des années, des années de combat. Mais on y arrivera. On est déterminés, on est des pragmatiques. Et donc les choses, même si c'est petit à petit, elles avancent et on ne lâchera pas. En fondamentalement, vous trouvez que ça bloque à quel niveau ? C'est politique, c'est financier ? Ça bloque à tous les niveaux. Et ça bloque d'abord au niveau de la société. Le jour où nos concitoyens, non concernés par le handicap, regarderont une personne en situation de handicap, d'abord en tant que personne, et après le handicap, c'est-à-dire auront un regard d'égalité et pas un regard de pitié, bien nous avancerons. Et là, les financements, les politiques, on ira les chercher à l'endroit où ils sont, parce qu'ils suivent. Ils suivent le terrain, ils suivent la société, donc on y arrivera. Mais c'est un changement d'optique dans la société. La jeunesse, quand même, est assez ouverte, je pense. Alors la jeunesse est ouverte, et on a à travailler à l'école. Si aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, si aujourd'hui on rend notre école inclusive, bienveillante, accueillante, les petits d'aujourd'hui, c'est les grands de demain, et donc l'école d'aujourd'hui, ce sera la société de demain. Et il faut croire à l'école. Vous avez confiance dans l'avenir, quand même ? Toujours. Quand on est militant, on ne peut être que bagarreur, mais optimiste, parce que sinon, on ne milite pas. Vous êtes le président, vous êtes la locomotive, je dirais. C'est normal que vous entraînez tout ça. Et est-ce que dans la base, vous sentez que tout le monde est mobilisé ? De temps en temps, il y a un petit peu de lassitude. La base, vous l'avez vue ce soir. Tout le monde était debout, tout le monde chantait. S'ils étaient fatigués, ils ne seraient pas là. Donc on les entraîne, bien sûr, mais on ne peut les entraîner que parce qu'ils ont envie d'être entraînés et qu'ils ont le cœur pour avancer. Pour vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut que les pouvoirs publics entendent ce que nous disons. Je l'ai dit dans le discours, faire avancer la société, ce n'est pas une charge, c'est un investissement. On est une société qui vieillit. Donc tout ce que l'on fait pour les personnes en situation de handicap, c'est utile pour tous les autres et c'est l'intérêt général qu'il faut entendre. Et les citoyens concrètement, de base, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider ? Il faut qu'ils s'engagent, viennent avec nous, militer avec nous, porter leur fraîcheur, leur œil nouveau et avec eux on avancera encore plus vite. Merci infiniment. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada